Salut à tous, c'est RetroLab, bienvenue sur L'Air TV, on se retrouve aujourd'hui pour un build sur Guild Wars 2, et un build d'ingénieur, un build grenadier, donc qui va être, comme vous l'imaginez, axé sur le fait de faire des dégâts avec des grenades. Donc vous verrez, c'est un build qui fait beaucoup de dégâts, qui a une survie qui est quand même assez honnête, et qui est plutôt assez agréable à jouer. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors d'abord, on va jouer en arme principale avec le fusil, le fusil intéressant, parce qu'il a quand même deux contrôles assez intéressants, une mobilisation et donc un bump, de gros dégâts sur son 3, et aussi de très gros dégâts sur son tir sauté, qui quand sa crit fait quand même son petit load damage, sachant qu'en plus vous posez de la vulnérabilité, ce qui est toujours bon à prendre pour, encore une fois, amplifier tous les dégâts que vous allez mettre par la suite. Alors, ensuite on va prendre la tourelle curative, qui vous permet de vous soigner et de supprimer des altérations. C'est important de prendre cette tourelle, parce que c'est un build qui n'a pas beaucoup de purge, étant donné que les élixirs ont été un petit peu modifiés, il y a quand même moins de purge qu'avant, donc voilà, c'est plutôt indispensable de prendre celle-ci, je trouve. Ici, donc on va prendre le kit d'ingénierie, qui va faire que, quand vous allez passer sur ce kit-là, vous allez avoir un grab, ça, ça va être intéressant de le faire ce grab, parce que si vous faites un grab, et que vous allez mettre votre burst avec les grenades, vous allez faire excessivement mal. C'est intéressant, c'est que vous avez aussi un blocage de 2 secondes, qui vous permet de pouvoir bien temporiser les fights. Ensuite, on passe sur les grenades. Donc, le kit d'outils vous donne aussi le lancer de clé à molette, qui va mettre de la vulnérabilité droit devant vous, et qui tape quand même un 909, de base, sans les coups critiques, c'est quand même vraiment intéressant. C'est de bons dégâts à prendre. Ensuite, on va prendre le kit grenades, qui dispose de plusieurs grenades, une de poison, une ici de givre, une ici d'aveuglement et une ici de saignement, sachant qu'elles font toutes de beaux dégâts de base, à part peut-être celle-ci qui est vraiment un peu légère, mais toutes les autres ont des dégâts de base très honnêtes. Vous verrez que ça vous ferait beaucoup de dégâts dans les teamfights, parce qu'en plus, vous tapez en zone. Donc, c'est assez intéressant. Et surtout, le kit grenade vous donne accès ici au barrage de grenade, qui lui fait des dégâts complètement insane, et qui va balancer 6 grenades, 6 grenades qui font 545 de dégâts de base, sachant qu'elle va être en plus toutes de la vulnérabilité, comme toutes les autres grenades d'ailleurs. C'est juste très fort, vous verrez. Ensuite, on prend l'élixir S, qui vous donne une vulnérabilité de quelques secondes, qui est aussi un breakstone. Et ce qui est intéressant, c'est que votre compétence de ceinture ici, avec l'élixir, vous donne de la furtivité. Et ça, ça vous permet de pouvoir soit vous barrer, ou soit de faire un... engager un fight, par exemple, avec vos grenades, ou alors avec votre grab, avec le kit outil, sans que vous vous fassiez choper. Et ça, c'est vraiment intéressant. Dans l'idée, par exemple, un des combos qui peut être cool, c'est de balancer ça à distance. Ensuite, vous allez passer sur votre kit outil. Vous faites le grab, ça, pendant qu'il est stun. Et ensuite, vous passez au fusil, et vous mettez le tir sauté. Et en général, en ayant fait déjà juste ça, vous avez déjà beaucoup de dégâts qui passent. Ensuite, on va prendre l'élixir X, alors qu'il vous permet de vous transformer soit en mastodonte comme le guerrier, donc beaucoup de contrôle, beaucoup de dégâts, ou alors en tornade, qui va faire des dégâts plus de zones, qui peut aussi contrôler. Donc, vous avez une chance sur deux, sachant que quand même, je trouve que... Je ne sais pas exactement quel est le pourcentage de chance, ou s'il y a quelque chose à faire de particulier, parce que je ne joue pas beaucoup cette élite, mais j'ai quand même la sensation que je tombe beaucoup plus souvent sur la tornade que sur le saccage, quand je joue cet élixir. Et cet élixir donne un truc aussi intéressant, c'est ça. Il vous donne le lancé d'élixir X qui permet d'avoir une transformation de zone en moa, ce qui veut dire que les mecs vont être transformés en poulet pendant trois secondes. Et ça, vous avez libre cours derrière pour DPS tout le monde. C'est pratique de manière offensive, c'est pratique de manière défensive, vous allez pouvoir aussi empêcher des raids comme ça. Enfin, c'est génial. C'est vraiment... Enfin, ça c'est... Je trouvais ça un petit peu trop fort au départ, parce que je trouvais que c'était un peu balèze de faire ça en zone. Mais finalement, ça ne dure pas non plus trop trop longtemps, donc le temps de rechargement est long. Donc voilà, on ne va pas les crier au scandale, mais c'est vrai que c'est quand même fort. Voilà, c'est quand même très très fort. Alors ici, en stuff, on va aller récupérer l'amulette marodeuse, puissance, précision, vitalité et férocité. On pourrait opter pour une version un tout petit peu plus résistante avec une amulette paladin, vous voyez. On troque la férocité par de la robustesse, ce qui nous permet de... On aura moins de dégâts, certes, mais on va tenir beaucoup plus longtemps. Donc à vous de voir. Moi, je voulais jouer une version offensive, et d'ailleurs, c'est pour ça que je prends cette amulette, cette rune aussi. Rune des rudis, qui vous permet d'augmenter puissance et férocité, parce que bon, j'ai déjà 55% de chance de coups critiques. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre plus de précision ? On pourrait, par exemple. Il y a une autre version qui serait bien, c'est avec la rune de l'aigle, vous voyez. Précision, férocité, ce qui fait qu'on va quand même augmenter nos dégâts. Et puis, quand le mec a 10% de sa santé, enfin 50% de sa santé, pardon, on le tape 10% supplémentaire. Donc, voilà, ça peut être une option qui est aussi intéressante. Ensuite, on va prendre un cachet d'exposition et un cachet d'énergie. Donc le cachet d'énergie qui vous permet de récupérer de l'endurance quand vous switchez. Je vous rappelle que ça fonctionne avec les kits, pas forcément qu'avec les armes. Et ici, le cachet d'exposition qui va rajouter des stacks de vulnérabilité quand vous switchez toutes les 9 secondes, ce qui fait que vous augmentez les dégâts, encore une fois, le pourcentage de dégâts que vous allez mettre, ce qui n'est plutôt pas trop mal. On pourrait aussi ici imaginer, par exemple, dans les passifs, un petit cachet d'exploitation qui augmente de 5% les dégâts des cibles ayant 50% de leur santé. Ça peut être intéressant. C'est vraiment à vous de voir. Il est libre. Il est libre, celui-là. Débrouillez-vous. Alors ensuite, on prend l'arbre de talent outil, l'arbre de talent alchimie et l'arbre de talent explosif. Donc vous voyez avec ces 3 arbres qu'on est sur un build vanilla. Donc il n'y a pas besoin des extensions. Juste le jeu de base sur lequel vous pouvez jouer gratuitement. Ici, alors, on bénéficie de vigueur dès qu'on utilise une compétence de ceinture utilitaire. Donc dès qu'on utilise une de ces 4, 5 compétences, on a de la vigueur. Donc ça nous permet de pouvoir plus esquiver parce qu'on régénèrera plus notre endurance. Et en plus, ça nous donnera des dégâts supplémentaires dus à ce petit talent-là qui fait qu'on a 10% de dégâts supplémentaires quand on est sous l'effet de vigueur. Très intéressant. Ici, donc on libère un éclair dès qu'on utilise une compétence de ceinture utilitaire. Donc ça fait un petit éclair qui fait des dégâts de base dès qu'on fait une compétence de ceinture. Ça fait des ennemis et les coups critiques infligés par cette capacité font plus de dégâts. Ce qui veut dire que c'est 100% plus de dégâts. Ce qui veut dire qu'en gros, quand vous allez faire ça, vous allez mettre des sacrés claques parce que vous allez avoir des dégâts critiques supplémentaires. C'est vraiment très très fort. Ici, les compétences de ceinture utilitaire se rechargent 15% plus vite. Donc c'est intéressant du fait qu'on veut spammer un peu notre barrage de grenade. Ici, on place une bombe à retardement sur les ennemis que l'on frappe dans la santé et au-dessus de 50%. Donc ça permet d'avoir des dégâts assez réguliers finalement. Vous voyez, ça fait 889 de dégâts sans critique qui vont venir comme ça tout le temps, tout le temps. C'est plutôt fort, vous verrez. Parce que sur le long du fight, il y a plein de dégâts que vous allez mettre ou que vous n'aurez pas mis directement et je trouve ça OP. Vous infligez des dégâts supplémentaires lorsque vous avez vigueur. Donc 10% de dégâts supplémentaires quasiment tout le temps. Et là, la régénération d'endurance augmente de 50%. Ce qui fait qu'entre la vigueur et ça, on aura une endurance quand même qui va se régénérer très rapidement. Parce que les deux autres, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intéressants. Mais d'un point de vue défensif, ça c'est quand même plutôt cool. Sachant que là, vous êtes quand même en amulette maraudeuse ici. Donc il faut quand même pouvoir vous gérer un peu vos PV. Et quand on ne peut pas trop se soigner, évitez les attaques et évitez de prendre des dégâts. Ça peut aussi fonctionner en termes défensifs. Alors, alchimie. Donc ici, on boit un élixir B mineur lorsque l'on est touché et qu'on est en dessous de 75% de notre santé. Voilà. Toutes les 24 secondes, en gros, vous allez proc de la fureur, de la représailles, de la rapidité, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'une rune qui donne de la précision ici, je ne sais pas si c'est rentable parce que vous allez quand même très souvent être sous fureur, vous verrez. Donc, à vous de voir, mais je ne l'ai pas trouvé indispensable de prendre de cette rune. Donc ici, on a de la protection lorsque l'on est neutralisé. Donc, 3 secondes de prot, 33% de dégâts réduits quand on est contrôlé, donc c'est plutôt intéressant. On pourrait imaginer ici, obtenir de la rapidité, quand on obtient rapidité, on obtient vigueur. On peut tout imaginer, on pourrait même imaginer jouer avec le kit médical pour bénéficier d'autres genres de heal. Il y a plein de manières de jouer ce build-là avec cet arbre d'alchimie. Mais je pense que celui-ci, c'est le plus passif. C'est celui qui vous demandera le moins de choses à faire en plus de ce que vous avez déjà fait parce que ce build est quand même assez... Enfin, il y a pas mal de choses à gérer, donc on ne va pas s'en rajouter encore. Ici, en Bois d'Alexis, c'est mineur lorsque l'on a atteint deux altérations sur nous, donc toutes les 48 secondes, en gros, on convertit nos altérations en avantages. Ici, on boit un élixir E lorsque l'on est frappé en dessous d'un certain seuil de santé, donc ça nous donne une barrière et ça nous donne aussi de la protection, donc ça c'est plutôt très bien et c'est passif. Ici, les élixirs nous confèrent pouvoir, durent plus longtemps et se rechargent plus vite. Et donc ça, ça nous permet justement de pouvoir spammer un peu plus notre élixir ici, notre ulti, notre élixir S. Et puis, pour ceux qui voudraient jouer avec l'élixir H, de pouvoir le spammer encore un peu plus, mais maintenant, voilà. Maintenant, avant, on avait un truc qui faisait que tous les élixirs dissiperaient les altérations à chaque fois, là, ce n'est pas forcément le cas comme avant, donc voilà, c'est pour ça que peut-être que je mets un peu moins d'élixir qu'avant. On peut aussi très bien essayer d'imaginer par exemple le build d'invention ici, à la place du build d'alchimie. Celui-ci, c'est vraiment l'arbre qui est modifiable, mais par contre, il faut prendre un arbre qui vous donne des outils défensifs. Ici, alors explosif. Donc, les esquives créent des bombes, très bien, sachant qu'on va esquiver pas mal, ça me paraît intéressant. Ici, on augmente la vitesse du jet de rayon de grenade qu'on va lancer, le rayon, pardon, et la vitesse de jet des grenades qu'on va lancer. Et on subit moins de dégâts de chute, bon, super. Et ça nous permet simplement d'avoir de la vulnérabilité aussi à chaque grenade qu'on va lancer. Enfin, c'est très fort. Quand vous jouez grenade, il est obligatoire ce talent. Les explosions, inflige vulnérabilité, voilà, c'est ici qu'on l'a. Ici, donc quand on frappe un ennemi, on le marque et on, parfois, on a 33% de chance toutes les 10 secondes de lui balancer une roquette dans la gueule qui met du dégât, donc 455 de dégâts sans critique, juste comme ça, de base qui en plus met de la vulnérabilité, bon, c'est gratuit quoi. Prenez, c'est gratuit les gars. C'est open bar. Ici, donc, on inflige plus de dégâts aux ennemis victimes de vulnérabilité, donc 10% de dégâts supplémentaires. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ici de la vulnérabilité qui proque et de toute façon, rassurez-vous, toutes vos grenades mettent de la vulnérabilité, donc vous les aurez tout le temps, vos 10% de dégâts supplémentaires. Et ici, on pose des mines derrière nous en esquivant et donc en gros, ce sont des petites mines qui font des dégâts. Enfin, c'est génial, c'est pareil, c'est du dégât complètement passif que vous allez mettre. Et vous verrez, avec ce build-là, avec tous les dégâts que vous mettez de base et tous les dégâts que vous mettez sans vous en rendre trop compte, les mines par terre et ainsi de suite, vous allez avoir de très belles stats à la fin des parties si vous ne mourrez pas trop. Et je vais essayer de vous montrer ça dans un petit best-of de partie tout de suite. C'est parti. C'est parti donc pour ce fight en ingénieur grenadier. Alors, vous allez voir que les dégâts sont assez insane. Vraiment, vraiment insane. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal en zone en plus. Alors, après, voilà, vous n'amusez pas à le comparer avec les holographistes en ce moment qui sont complètement abusés. Vous allez vous y perdre si vous commencez à comparer. Ça n'a pas tout à fait le même rôle. Vous voyez, sur la vidéo que je capturais, j'avais l'élixir en île. C'est gérable, vous pouvez essayer. J'avais testé deux options, avec la tourelle et avec l'élixir. Donc, vous verrez deux, trois shots qui ont le l'élixir et deux, trois qui ont la tourelle. Mais la tourelle était mieux. C'est pour ça qu'à la fin, c'est la tourelle que je vous ai gardée. Donc, je vous dis, ne comparez pas parce que vous allez vous y perdre à comparer. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Ça n'a pas tout à fait la même survie. par contre, vous avez un burst qui est très fort aussi. Vous avez un petit peu moins de contrôle que d'autres builds mais il y en a quand même assez. Le grappin est intéressant. Le fusil, comme d'habitude, c'est toujours un contrôle supplémentaire aussi à faire. mais surtout, ce qui est marrant, c'est que c'est fun à jouer. C'est vraiment fun à jouer. C'est un peu skillé. Il va falloir faire attention. Par exemple, vos grenades, ce sont tous des skillshots. Il n'y a rien qui vise automatiquement. Vous êtes obligé de viser au bon endroit, au bon moment. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Votre survie dépend de vous aussi. Comparé à d'autres builds d'ingénieurs que je ne citerai pas qui font à peu près tout à votre place. Là, ce n'est pas le cas. Vous allez devoir jouer. C'est un tout petit peu différent. mais c'est grisant parce que c'est simple. Vous êtes récompensé dès que vous faites une belle action. Vous êtes capable de tuer beaucoup de monde. Sur les parties que j'ai faites avec, ça m'est arrivé plusieurs fois de complètement no match des nécros. Parce que vous enchaînez les dégâts avec les contrôles et ainsi de suite. Et ça fait mal. Et là, la position que j'ai là maintenant où je vais taper un petit peu de loin avec les grenades, on peut en abuser avec ce build parce que ça fait mal au bout d'un moment. Vous verrez, c'est cool vu que tout est zoné. Même si vous n'allez pas tuer à chaque fois tout le monde avec les grenades quand vous êtes loin comme ça, il faut aussi vous imaginer que vos grenades posent quelques altérations qui ne sont pas forcément fortes parce que vous n'avez pas de dégâts par alté. Mais bon, un poison, c'est toujours du soin en moins pour les ennemis. Un aveuglement, c'est toujours un aveuglement. Et la vulnérabilité, c'est de la vulnérabilité. Que vous ayez de la stat dans tout ce que je viens de vous dire là, que vous ayez de la stat en dégâts par altération ou pas, ça ne change rien. Ça va toujours faire chier les mecs d'en face parce que la vulnérabilité, ce sont des dégâts supplémentaires, je vous le rappelle, en dégâts par altération et en dégâts bruts de base, que ce soit vous ou vos alliés qui alliez les mettre. Donc voilà, c'est toujours utile. Et ce barrage de grenades, mon dieu que ça fait mal. En fait, ce build-là, je n'avais pas forcément l'idée de le faire comme ça. Pendant en live, je jouais et je suis tombé sur un ingénieur qui jouait à la grenade. Et c'est vrai que ça m'a redonné l'idée de tester ce genre de build. Et c'est cool quoi. C'est cool. Concrètement, c'est cool. Alors, je ne sais plus qui c'était ce gars-là qui jouait ça mais je te remercie de m'avoir redonné l'idée de tester ça parce que c'était un plaisir de rejouer cet ingé grenade. Ça m'était complètement sorti de l'esprit qu'on pouvait faire ce genre de build avec l'ingé. Et puis je vois avec plaisir que ça marche bien, que ça marche peut-être même mieux qu'avant parce qu'il y a encore beaucoup plus de passifs, de dégâts passifs, justement des dégâts qu'on ne gère pas. Vous savez, les dégâts sur les esquives, les mines qui sont posées et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des dégâts supplémentaires que vous ne faites pas directement. Donc, je trouve même que c'est plus efficace qu'avant. Bon, alors par contre, vu qu'on a un peu moins de purges qu'avant avec les élixirs, ça rend peut-être la survie un peu plus délicate. Donc, il faut faire peut-être un tout petit peu plus attention qu'avant. mais bon, dans l'absolu, je trouve ça toujours fort, toujours intéressant à jouer. Et j'avais testé aussi un petit peu la version avec l'amulette paladin qui le fait bien aussi. Franchement, ça le fait bien l'amulette paladin. Vous êtes plus un dueliste avec l'amulette paladin finalement que ce que je fais là. Et ça peut plus, vous pouvez plus vous amuser avec l'amulette paladin par exemple, aller faire un contest, essayer d'aller faire un duel sur le point. C'est plus gérable que là. Là, vous êtes vraiment là pour aller casser des gueules dans les teamfights ou sur les cibles qui ne s'y attendent pas plus que pour aller faire des duels même si vous pouvez. Franchement, l'ingénieur, il peut toujours faire des duels parce qu'il a de l'invulnérabilité, il est furtif, il a des contrôles, il y a le moa, il y a l'ulti. Enfin, un ingénieur sera toujours bon sur un duel. Voilà, même quand vous n'avez pas trop de défense. Alors après, si le mec en face tanque plus que vous et qui tanque tous vos dégâts, vous n'y arriverez pas. Mais si vous avez une classe qui peut potentiellement mourir sous vos dégâts, vous arriverez à faire un duel avec l'ingénieur. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas non plus vous en empêcher parce que je vous dis que ce n'est pas bien. Ça peut le faire. Mais voilà, je lui ai trouvé plus d'utilité sur les teamfights ou sur la... On a fait, sur cette partie-là, si je me rappelle bien, ça fait un petit moment que je l'avais capturée, sur cette partie-là, il me semble qu'on faisait un... on avait fait un contest pendant toute la partie à deux et on a plié les mecs à deux. Vous avez vu le rez, là ? Le moa pendant le rez et hop, il ne reste pas le type. Et ça, c'est bien. Donc on était à deux puis on a fait un contest puis on a enchaîné les types à deux, à trois parce qu'on était deux et du coup, forcément, quand on est deux, on dilue un petit peu les dégâts qu'on devrait recevoir parce qu'on est deux et c'est là que tout ce build prend de l'intérêt parce que du coup, vous avez de quoi leur faire très très mal, simplement. Après, c'est un gameplay d'un autre temps sur l'ingénieur, ça c'est clair. Dans les builds d'aujourd'hui qui sont presque tout automatiques sur l'ingénieur où il y a besoin d'appuyer sur deux touches pour gagner à peu près, je trouve que c'est un peu d'un autre temps. Ça vous demande un peu plus de vous sortir les doigts, clairement. Alors après, rassurez-vous, les mains holographistes et les mains méca, je ne vous jette pas la pierre. C'est juste que je trouve que ces builds-là ne sont absolument pas très compliqués à jouer pour faire un DPS de malade. Vous en conviendrez. Donc c'est ça, je ne dis pas que mon build est mieux ou moins bien ou que vous serez meilleur et plus skillé si vous jouez mon build que le vôtre. Je m'en fous de ce que vous jouez. Clairement, je préfère vous le dire avant de me recevoir des commentaires. Je vous dis juste que là, il faudra faire attention si vous voulez arriver à faire quelque chose. Regardez la petite furtivité là, une furtivité qui était défensive à la base et qui se retrouve à être une furtivité offensive pour aller punir le nécro qui revient sur le point sans PV. Voilà, c'est ça qui est cool avec l'ingénieur, c'est que c'est une classe qui est tellement complète, vous pouvez tellement faire de choses avec l'ingénieur que même avec des builds un petit peu agressifs comme ça, vous avez de quoi vous en sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. laissez un petit commentaire si c'est le cas et moi, je vous retrouve très bientôt sur la RTV pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.